Mais alors, comment justifier Israël ? Comment expliquer que ce peuple qui avait un Dieu créateur, rationnel et respectant la liberté humaine, un Dieu qui avait donné à l'homme la possibilité du langage, de l'abstraction et un monde à explorer ? Un monde qui n'était pas lui, Dieu. Comment expliquer que ce peuple n'ait engendré aucune production scientifique, ni technique, ni pratique, rien que sa Bible admirable, rien que son splendide monothéisme ? C'est précisément là que j'ai la réponse. Le monothéisme hébreu ne s'explique pas rien. Oh, on a bien essayé de le faire découler des Égyptiens. Et on se donne un mal fou pour expliquer que la Bible descend en droite ligne des mythes assyriens. Mais tous ces beaux échafaudages sont immédiatement démolis par qui connaît vraiment l'archéologie et l'histoire. Ce qui n'empêche pas que quelques temps plus tard, les mêmes théories soient à nouveau proposées. Parce qu'en fait, il n'y en a pas d'autres. À l'époque où Israël n'était encore qu'un petit peuple de nomades, ils se considéraient comme devant avoir un rôle primordial dans l'histoire de l'humanité. Plus, il s'est proclamé indestructible. La suite des événements Israël est le seul peuple de ce qu'il est convenu d'appeler l'Antiquité qui ait été monothéiste. À dire vrai, chaque peuple avait un dieu protecteur, chacun le sien. Et celui qui gagnait considérait qu'il avait le plus fort. Si bien que l'idée d'assimiler le dieu du peuple d'à côté au sien quand il était puissant a multiplié le panthéon des dieux du polythéisme. Les Israëls affirment que dès les origines, il n'y avait qu'un seul dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Que ce dieu, même s'il n'est pas reconnu par les gentils, le sera un jour parce qu'il est le seul. Messori, dans Hypothèse sur Jésus, énumère toutes les incongruités de ce dieu des Hébreux et de la conduite qu'il exige de son peuple. Incongruité qui demeure inexplicable, bien que les tentatives d'explication aient bien existé et aujourd'hui plus que jamais. Dans l'épisode du buisson ardent, Dieu parle à Moïse depuis un buisson qui brûle mais ne se consomme pas. Il n'est pas soumis aux lois de la nature. Où que soit Israël, désert, Égypte, déportation, Dieu est toujours le même. Dieu répondit à Job, où étais-tu quand j'ai fondé la terre ? Dieu choisit par exemple une païenne, la veuve de Sarepta, pour faire des miracles éclatants et protéger son envoyé. Tu ne porteras pas atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin et tu ne prendras pas en gage le vêtement de la veuve. Je te donne ces commandements à mettre en pratique. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras pas la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Dieu refuse le sacrifice d'Isaac contrairement aux impératifs des divinités païennes de l'époque. Une autre particularité de l'ébraïsme ancien est que, chez lui, la nature est conçue comme non-cyclique et l'histoire, comme ayant un début, une suite, avec la liberté de l'homme, est tendant vers une fin, la venue du Messie. De même, avec la sédentarisation, Israël ne passe pas du Dieu local à des dieux de l'agriculture et de la fécondité, comme les autres peuples. Avec l'établissement du pouvoir royal, Israël ne passe pas à des divinités qui soutiennent ce pouvoir, quand ce n'est pas le roi lui-même qui est Dieu. Non, Dieu est toujours complètement différent du roi et demeure même quand il n'y a plus de roi au moment de l'exil ou décision. C'est parce que la réponse à toutes ces questions est clairement celle dont on ne veut pas qu'on se donne tant de mal à en excogiter une différente. Quand, au lieu de dire simplement que la réponse n'a pas été encore découverte, les experts trouvent toutes sortes d'explications aussi variées qu'invraisemblables pour ne pas dire extravagantes, c'est que la réponse, en fait, est tout à fait découverte, mais qu'ils l'ont en horreur qu'elle ne correspond pas à leurs préjugés. Pourquoi, oui, pourquoi Israël n'a-t-il rien produit scientifiquement ? L'effort, toujours renouvelé, de rester fidèle à un Dieu si différent dans sa nature, ses exigences, de ceux de tous les autres peuples, cet effort à lui seul peut justifier qu'Israël n'ait rien fait d'autre. Toute l'histoire de ce petit peuple n'est qu'une suite de luttes aussi bien intérieures, ne pas adorer le vaudor dans des conditions de détresse, mais intérieures même au simple individu qui avait toutes les peines du monde à lui obéir, à ne pas se marier avec des païennes, qu'extérieures, avec les luttes contre d'autres peuples qui voulaient assimiler Israël à ses coutumes et au culte de ses dieux. Mais il y a peut-être une autre raison à cette absence. Les plus grands savants, les ethnologues, les sociologues, les psychologues, les anthropologues, n'ont pas pu expliquer l'apparition de ce peuple et de ses convictions. Ils n'ont pas davantage pu expliquer le maintien de son existence à travers les siècles. Lui seul a survécu avec sa foi et ses rites immuables depuis l'Antiquité. Ils n'ont surtout pas su expliquer comment un peuple qui n'avait pas parallèlement à sa religion une science, un art, une technique, une architecture, digne de mémoire, a pu produire cette signe de spiritualité que représente sa religion. Si la religion ne s'explique pas par les sciences, les techniques, les lois et les arts, eh bien, au moins, elle explique les sciences, les techniques et les arts. ce que nous sommes en train de faire pour les rapports entre la religion chrétienne et la science. Il sera peut-être temps ensuite de dire que mutuellement et de façon inexplicable, la religion a engendré et a été engendrée par la science, la technique, etc. Et bien non, le judaïsme ne s'explique par rien. Ou plutôt, il ne s'explique que par une chose ou plutôt que par une personne. Et c'est peut-être par la volonté de cette personne que le judaïsme se présente ainsi comme unique, inexplicable et immortel pour témoigner jusqu'à la fin des temps de sa seule raison d'être, de la seule raison de sa naissance, de la seule raison de sa survie en dépit de toutes les persécutions. Israël est incompréhensible parce qu'il vient de Dieu. Quant au fait que sa croyance en un Dieu créateur, rationnel et laissant la liberté aux hommes, nous le trouvons dans le nombre de scientifiques et de savants provenant du peuple choisi par Dieu. Mais attention, après l'avenir du Christ, est-ce un hasard ? de la mort et la mort de la mort de la mort de la mort Merci.